bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 148 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2, science math, l'année scolaire 2022-2023 soit n appartenant à Z montrer que n au carré facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 60 Réponse Montrons que Montrons que n au carré facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 60 5 est un nombre premier 60 peut s'ycrire comme étant 5 fois 12 5 est un nombre premier Donc on peut utiliser le petit théorème de Fermat Donc d'après le petit théorème de Fermat d'après le petit théorème de Fermat n à la puissance 5 est congru à 0 modulo 5 Donc n à la puissance 5 moins n est congru à 0 modulo 5 Je vais essayer de factoriser n à la puissance 5 moins 1 n à la puissance 5 moins 1 peut s'ycrire comme étant n facteur de n à la puissance 4 moins 1 qui est toujours congru à 0 modulo 5 Ceci veut dire que n facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 n à la puissance 4 moins 1 c'est n au carré le tout au carré moins 1 au carré ça c'est une identité remarquable numéro 3 Ceci veut dire que 5 divise n facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 Donc je peux multiplier ce produit par n donc 5 divise n au carré facteur de n au carré moins 1 J'ai multiplié le nombre par n ça donne n au carré facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 en se basant sur la propriété qui dit si a divise b alors a divise b fois c Et je vais garder ce résultat Puis je continue Maintenant je vais montrer que 12 divise n au carré facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 12 c'est 3 fois 4 Donc je vais commencer d'abord par montrer que 3 divise ce produit Puis je vais montrer que 4 divise ce produit Puisque 3 et 4 sont premiers entre eux Donc 12 divise ce produit Et puisque 5 divise ce produit Donc 4 fois 12 5 fois 12 divise ce produit Et 5 fois 12 c'est 60 Bon on a On a N facteur de n au carré moins 1 qui est égal à n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 Les trois nombres Les trois nombres Je commence par le plus petit N moins 1 N Et N plus 1 sont successifs Ces trois nombres se succèdent Donc automatiquement Donc automatiquement L'un d'entre eux sera toujours un multiple de 3 Comme par exemple 11, 12, 13 12 c'est un multiple de 3 23, 24, 25 24 est un multiple de 3 30, 31, 32 30 est un multiple de 3 Vous voyez Donc si vous prenez 3 nombres successifs C'est facile de démontrer que leur produit est un multiple de 3 Donc 3 divise N facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 Ceci implique que 3 divise N N moins 1 facteur de n plus 1 c'est n au carré moins 1 N au carré moins 1 Et je peux multiplier Et je peux multiplier le tout par N facteur de n au carré plus 1 Ceci veut dire que 3 divise N au carré facteur de n au carré moins 1 facteur de n au carré plus 1 Et je vais garder ce résultat Et maintenant je vais montrer que 4 divise ce produit N ou bien N moins 1 et N sont successifs Donc leur produit est pair Donc N moins 1 Je peux dire directement 2 divise N facteur de n moins 1 N est N plus 1 Donc je peux utiliser ici un autre résultat mathématique Donc dire que N divise N facteur de n moins 1 donc N facteur de n moins 1 est égal à 2A A appartenant à N Donc je prends A appartenant à N puisque le produit n'est pas nul Je continue N et N plus 1 Est-ce qu'il appartient un entier relatif ou un entier naturel Bon attend on a N un nombre entier naturel donc je vais dire Z appartenant à Z Donc N et N plus 1 sont successifs Donc leur produit est pair ça veut dire que 2 divise N facteur de N plus 1 ça veut dire que N facteur de N plus 1 est égal à 2 fois certain nombre B appartenant à Z Donc N facteur de N moins 1 fois N facteur de N plus 1 est égal à 2A fois 2B 2A fois 2B qui est égal à 4AB Donc ou bien d'où 4 divise N fois N c'est N au carré N moins 1 facteur de N plus 1 ça donne N au carré moins 1 Ceci implique aussi que 4 divise N carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 et comme 3 divise aussi N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 et le PGCD de 3 et 4 est égal à 1 ça c'est une propriété que vous connaissez déjà elle est écrite dans notre cours si A divise B et B divise plutôt A divise B et C divise B et A et C sont premiers entre eux alors A fois C divise B ce que je vais écrire alors 4 fois 3 divise N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 ceci veut dire que 12 divise N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 et puisque et puisque 5 divise N au carré facteur de N au carré moins 1 et N au carré plus 1 facteur de N au carré plus 1 et le PGCD de 5 et 12 est égal à 1 c'est à dire ces deux nombres sont premiers entre eux alors je vais répéter la même propriété alors 12 fois 5 divise aussi N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 ceci veut dire que 60 divise N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 conclusion quel que soit N appartenant à Z N au carré facteur de N au carré moins 1 facteur de N au carré plus 1 est congru à 0 modulo 60 il est congru à 0 modulo 60 cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourzeïtoun Marrakech à très bientôt